Salut! Cette semaine, on fait une recette avec un cone de styromousse et des Timbits. Mais vous allez voir, c'est vraiment bon. Ça s'appelle un croque-en-bouche. Non, non, pas comme ça. Comme ça. Je vais d'abord faire la colle qui va nous aider à construire notre tour. Dans une casserole à fond épais, verse le sirop d'érable et porte à ébullition jusqu'à ce qu'un thermomètre à bonbons indique 140 degrés Celsius. Maintenant, pour refroidir la sauce, tu peux mettre ton caramel chaud dans l'eau froide. Tu peux la laisser pendant environ une minute. Là, c'est le temps d'assembler notre montagne. Ça va te prendre un cone de styromousse comme ça. Recouvre-le de papier brun et fixe-le avec des cure-dents. C'est pour éviter qu'il y en a qui collent sur les Timbits. Maintenant, la construction. Normalement, on utiliserait de la pâte de choux, mais moi, j'ai décidé d'y aller avec des Timbits. Prends un Timbit et trempe-le dans le caramel. Attention, c'est peut-être encore un peu chaud. Puis, colle-le sur ton cone de styromousse. Procède de la même manière avec le reste des beignes jusqu'au sommet. Croquembouche! Croquembouche! Venez chercher votre croquembouche! J'arrive au sommet! Comme tu peux voir, j'ai eu à utiliser des cure-dents parce que des fois, la colle ne marche pas trop bien. Maintenant, c'est l'étape où on va décorer en bouchant les trous. La touche finale sur notre montagne, de la neige au sommet. Voilà! Un beau croquembouche canadien! Bonne semaine, tout le monde! Wow! Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne, on y va, pour ne rien manquer. À bientôt!